Alors agriculture et urbain, c'est deux termes qui semblent un petit peu différents, voire même s'opposer. Pourtant les villes au départ ont bien été créées sur des endroits où il y avait de l'agriculture pour nourrir les personnes qui habitaient dans ces villes et petit à petit on a séparé un petit peu cette notion d'urbanisme et d'agriculture. L'agriculture urbaine, c'est cette agriculture qui revient en ville pour différentes raisons. Elle peut être à vocation commerciale ou non commerciale. Elle peut prendre diverses formes, par exemple des services de maraîchage sur les toits ou également sur les façades avec du houblon par exemple. On peut utiliser aussi des parkings désaffectés pour produire des champignons, pour produire des endives. Et puis il y a également des fermes urbaines qui cultivent en pleine terre, l'éco-pâturage, tout ça c'est l'agriculture urbaine, c'est extrêmement divers. Alors face aux enjeux de ce siècle, on constate que nos villes manquent cruellement de résilience. Elles ne sont pas adaptées pour faire face aux changements climatiques. Elles ne sont pas adaptées également pour faire face à des risques de rupture dans les systèmes d'approvisionnement alimentaire. Et puis nos villes également, on va dire, sont dans une ambiance globale de concurrence, de chacun pour soi. Et ça également, c'est des facteurs qui ne sont pas forcément résilients pour l'avenir. Et l'agriculture urbaine apporte des solutions à tout ça. Elle va permettre de relocaliser l'agriculture, elle va permettre de créer du bien aussi entre les hommes et puis elle va permettre aussi de faire face et de s'adapter au changement climatique parmi d'autres choses. Plusieurs exemples, déjà sur le plan de la reconnexion à l'alimentation, il faut savoir qu'une étude en région PACA a montré que 87% des enfants ne savent pas ce qu'il y a une betterave. Donc on voit qu'il y a un vrai besoin de se reconnecter à comment on produit un légume, qu'est-ce qu'un légume, etc. Et ça, l'agriculture urbaine apporte des solutions. L'agriculture urbaine apporte aussi des solutions en matière de gestion des eaux par exemple, et notamment des eaux pluviales où vous savez qu'en ville, avec l'urbanisation, on a des soucis d'inondation. Or, un toit productif peut réussir à contenir 50 à 80% des eaux pluviales. Donc là aussi, on a une solution apportée par l'agriculture urbaine. En France, on a un véritable sujet avec les problématiques d'autonomie alimentaire, puisque les 100 premières agglomérations de France n'ont que 2% d'autonomie alimentaire, ce qui veut dire que la très large majorité de l'alimentation est importée de l'extérieur du bassin de vie. Or ça, avec la réduction des énergies fossiles dans lesquelles on est entré, c'est quelque chose qu'il va forcément falloir changer. Et en parallèle, on artificialise aujourd'hui 25 mètres carrés de terre chaque jour. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, vraiment un modèle à transformer pour assurer cette sécurité alimentaire. Et en permettant aux citadins de se reconnecter à ces réalités alimentaires, l'agriculture urbaine est aussi un facteur de résilience pour nous permettre d'assurer une forme de sécurité alimentaire dans les dizaines d'années à venir. Alors pour soutenir l'agriculture urbaine, il faut déjà changer de regard, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine, elle doit être productive, elle doit permettre de répondre aux enjeux qui ont été évoqués par Pascal. Donc il y a un besoin important de changer de regard, mais aussi à travers la formation, c'est-à-dire qu'il faut accompagner tous les métiers qui peuvent de loin ou de près être en proximité d'un futur développement, c'est-à-dire que ça peut passer par tout ce qui est les métiers liés à l'architecture, les métiers liés au social, les métiers liés à l'urbanisme tout simplement, où il faut vraiment véritablement intégrer toutes les données autour d'une production, d'une végétalisation productive de la ville en anticipation, donc pour accompagner tous les projets de développement de la ville qui, petit à petit, pourront correspondre à une production alimentaire, alors qui sera faible, on l'a dit, 2% aujourd'hui, mais l'objectif, ce n'est pas d'être autonome 100% du jour au lendemain, c'est bien évidemment de progresser avec tous les autres aspects éducatifs, sociaux, de réinsertion, de reconstruction de liens, avec aussi l'intégralité des réseaux, c'est-à-dire que notre vision sur l'agriculture urbaine, c'est une vision de production, mais qui n'est pas seule contre l'ensemble de la périphérie de la ville, au contraire, elle doit être en lien, en permanence, avec d'autres réseaux, qui sont des réseaux historiques de ceinture urbaine, qui ont été un peu abandonnés, qui doivent aussi, eux, se reconstruire, en lien avec ce qui se passe en ville, il faut faire des connexions, il faut faire des ponts, déjà parce que les urbains, qui sont aujourd'hui largement majoritaires dans notre pays, ont oublié un certain nombre de manières de fonctionner des cycles naturels, et à travers toute cette remise en place de réseaux, remettre les gens en lien, c'est aussi la capacité d'anticiper les changements à venir, et reconstruire un certain nombre de choses qui ont été oubliées ou abandonnées. Ce qui est aussi très important, dans notre avis, est de construire des projets alimentaires de territoire, c'est-à-dire cette construction progressive de liens avec la restauration collective, avec les consommateurs réguliers, ou même du week-end, il faut un peu déconstruire ce qu'évoquait Pascal sur cette dépendance des villes à tout ce qui arrive de partout, sans sens, sans traçabilité, et le projet alimentaire de territoire nous paraît être vraiment un outil assez indispensable pour faire se croiser les différentes parties prenantes. Après, il y a d'autres aspects, le sujet principal, c'est aussi refroidir la ville à travers de la végétation, qu'elle soit consommable ou un peu moins consommable, donc il y a aussi toute la problématique de l'arbre en ville, qui peut aussi être un arbre nourricier, donc un arbre fruitier, et ce qu'on essaye aussi d'instaurer dans ce rapport, c'est qu'il n'y ait peut-être pas forcément une priorité, mais par rapport à des réseaux, des réseaux urbains, que la végétation, c'est-à-dire que par exemple l'arbre, il ait sa vraie place. Historiquement, un élu de collectivité, on lui dit, il faut faire un réseau, il y a des arbres, on arrache, on s'en fout, c'est le réseau qui est prioritaire. Demain, il faut que les élus, ils aient la capacité de juger en conscience que peut-être que l'arbre, il est prioritaire à ce moment-là, et puis à un autre moment, on ne peut pas faire autrement, donc ça sera le réseau. Et ça, c'est vraiment une nouvelle, encore une fois, un nouveau regard qui permet de répondre à tous ces enjeux liés notamment aux dérèglements climatiques, et puis bien sûr, en filigrane, mais c'est un sujet vraiment transversal, c'est aussi rendre cette ville un peu plus vivable, un peu plus humaine, dans le rapport aux vivants, le rapport aux végétaux, le rapport à la saisonnalité, ça redonne du sens à la vie tout court. Sous-titrage Société Radio-Canada